Générique Au sommaire, l'armée nigériane reprend le contrôle de sa base militaire dans le nord-est. La base de Marthe avait été attaquée par des djihadistes du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Générique En Centrafrique, la coalition de l'opposition accuse le représentant de l'ONU d'avoir soutenu la candidature de Touadéra. Elle demande à l'organisation d'inquiéter sur son représentant. Générique Et puis fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, elle a opéré 13 ans dans cette région de l'Ouest du Soudan. Générique Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi la réélection au premier tour du président Faustin-Akange Touadéra avec 53,16% des suffrages en rejetant les recours de l'opposition qui arguait notamment de fraude massive et de l'impossibilité pour deux électeurs sur trois de voter. Toadéra est proclamé réélu président de la République au premier tour de l'élection du 27 décembre 2020, a déclaré la présidente de la juridiction suprême, Danielle Darlane. La Cour a toutefois abaissé le taux de participation à 35,25%, loin des 116,31% des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier dernier. En restant en Centrafrique, la coalition de l'opposition démocratique a demandé à l'ONU d'enquêter sur son représentant dans le pays accusé de soutenir le président Faustin-Akange Touadéra dans une lettre adressée dimanche au secrétaire général des Nations Unies. La coalition de l'opposition en Centrafrique estime qu'une enquête s'avère nécessaire contre le représentant spécial de l'ONU, Mank Ndiaye, accusé sans apporter de preuves d'avoir soutenu ostensiblement la candidature de Touadéra, lui permettant de tout faire pour lui assurer la victoire au premier tour du scrutin du 27 décembre 2020. Les candidats aux différentes élections ont été livrés à la merci des groupes armés, les empêchant d'aller battre campagne. Pourtant, M. le représentant spécial n'a eu de cesse de faire l'éloge de la qualité de ce plan et de rassurer le peuple centrafricain, affirmant que toutes les conditions de sécurité étaient réunies pour la tenue de ces élections, ont indiqué les auteurs du communiqué dans cette lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en dénonçant des élections bâclées. Dans un tweet publié dimanche soir, le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, Vladimir Montero, a estimé que Mank Ndiaye reste concentré sur sa mission avec le soutien total et sans réserve aucune de la communauté internationale. Le 4 janvier, l'autorité nationale des élections, l'ANE, a déclaré le président Touadéra réélu dès le premier tour avec 53,92% des voix. Pour l'accord de 2020, la présidente de la Cour aurait reçu des pressions provenant du représentant spécial qui lui aurait fait comprendre qu'en cas d'annulation des élections ou de la délibération pour un second tour, la communauté internationale ne serait pas en mesure de financer la suite du processus électoral. Je le disais en titre, l'armée nigérienne avait repris dimanche le contrôle de sa base militaire de Marthe dans le nord-est du pays après d'intenses combats avec les djihadistes du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest qui a revendiqué l'attaque de la base. De nombreux combattants de l'ISWAP, une branche dissidente du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, avaient attaqué la base militaire stratégique de Marthe vendredi soir et en avaient toujours le contrôle samedi dans la journée avant d'être délogés par l'armée et notamment par une lourde opération aérienne. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir détruit sept camions militarisés des terroristes d'ISWAP Boko Haram et a décimé plusieurs terroristes alors qu'ils tentaient d'attaquer leur position. Dimanche matin, l'armée avait repris le contrôle de sa base et les terroristes ont quitté la ville de Marthe d'où des milliers de civils ont fui pour rejoindre Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, à 130 kilomètres de là. L'ISWAP, qui a revendiqué dimanche cette attaque, affirme avoir tué sept soldats et en avoir capturé huit pendant que les autres ont fui. Ils affirment également avoir dérobé de nombreuses armes, munitions et des véhicules et avoir totalement brûlé les baraquements. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par l'armée. L'armée nigérienne a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP qui sèment la terreur dans le nord-est de Nigeria depuis plus de dix ans. L'ISWAP, affilié à l'état islamique, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranchée essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marthe, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un redéploiement dans la zone. La mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfur a mis fin à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan. Ce retrait inquiète vivement les habitants. Après 13 ans d'opération, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfur est terminée. La mission de maintien de la paix après fin jeudi 31 décembre à Minou au Darfur a déclaré le porte-parole de la Minouade, Ashraf Eissa. Le retrait de quelques 8000 membres de la mission onusienne, militaire, policier et civil doit s'étaler sur une période de six mois à partir de janvier. Le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. La fin de la mission qui avait débuté en 2007 intervient malgré une recrudescence des affrontements tribaux au Darfur qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. Les habitants de la région ont manifesté récemment contre le retrait de la Minouade. Cette dernière a tenté de rassurer les habitants du Darfur. Le porte-parole de la mission à Khartoum, Ashraf Eissa, a dit comprendre leur inquiétude mais a-t-il affirmé que la situation s'est largement améliorée ces dernières années. Le pouvoir à Khartoum a quant à lui assuré que les troupes gouvernementales seraient déployées dans la région pour contenir les violences. Après la Minouade, qui a compté jusqu'à 16 000 hommes, l'ONU restera au Soudan via une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. Cette mission politique aura comme tâche d'assister le gouvernement de transition installé en août 2019 et issu d'un accord entre militaires et dirigeants du mouvement de contestation qui a conduit à la destitution du président Omar El-Bechir en avril 2019. Elle devra aussi aider à l'application des récents accords de paix dans les régions ravagées par les conflits. C'est une paix précaire qui règne au Darfur. Près de 50 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans des affrontements entre tribus rivales dans cette région. Ces violences sont également les plus meurtrières depuis la fin, le 31 décembre, de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfur. Un retrait qui avait vivement fait craindre une escalade aux habitants de cette vaste région. Selon un nouveau bilan publié dimanche par l'agence officielle soudanaise Suna, les violences depuis samedi dans la capitale du Darfur ouest ont fait 48 morts et 97 blessés. Et ils se poursuivent, a-t-elle ajouté. Les heures ont éclaté entre la tribu al-Massalit et les nomades arabes. Des milices armées favorables aux nomades arabes ont ensuite attaqué El-Jénaïna et plusieurs maisons ont été incendiées, selon des témoins. Le premier ministre Abdallah Hamdok a envoyé une délégation de haut rang au Darfur ouest pour tenter de rétablir l'ordre. Le Darfur connaît une recrudescence d'affrontements tribaux qui ont fait 15 morts et des dizaines de blessés fin décembre, soit quelques jours avant la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, une opération de 13 ans. Le retrait progressif des troupes de cette mission, censé commencer en janvier 2021, sera étalé sur six mois. Et le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. Ce journal se poursuit. Bobby Wayne a signé à résidence. C'est ce qu'a affirmé son parti ce dimanche, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle. La plateforme de l'unité nationale exige sa libération. Autour de la résidence de Bobby Wayne à Kampala, une présence remarquable des forces de l'ordre ougandaises. Selon les déclarations de l'opposant, la police empêcherait toute entrée et sortie de cette résidence. Une assignation à résidence avait-il crié. Ce dimanche, la plateforme de l'unité nationale confirme l'état de siège de sa maison et exige sa libération et sa reconnaissance en tant que président élu de l'Ouganda. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de notre chef et sa déclaration immédiate en tant que président de la République d'humains élus car nous savons qu'il a gagné. Nous exigeons également la libération immédiate de tous les membres et dirigeants de notre parti détenus au secret dans divers centres de détention du pays pour leur permettre de retrouver leur famille ou de les faire inculper s'ils ont commis une infraction. Plusieurs autres membres de la plateforme seraient en détention. Leur libération est aussi exigée. Bobby Wine, de son vrai nom, Robert Kiagulani, selon les résultats de la commission électorale ougandaise, est arrivé deuxième à l'issue de la présidentielle avec 34,8% des voix. Des chiffres que conteste l'opposition qui pense plutôt que c'est Bobby Wine, le vainqueur, face au président sortant Yuéry Mousséveni au pouvoir depuis 1986. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il pense qu'ils ont pu montrer et démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité. Il a fait cette déclaration à Yaoundé, au Cameroun, alors que le chan a débuté le week-end avec une victoire du Cameroun 1-0 face au Zimbabwe. Je vous invite à le suivre ainsi que quelques amoureux du cure. Des mesures qui ont été prises en termes de distanciation, de port du masque et ainsi de suite. Donc je pense qu'on a pu montrer, démontrer que c'est possible de revenir gentiment à la normalité, évidemment en protégeant la santé qui est la valeur la plus importante qu'on a. Le gouvernement a pris de très 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 fortes mesures pour que, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire, pour que tout vraiment soit mis en place, afin que la compétition se passe sans, avec on espère zéro cas de Covid à cause de la chan, et qu'il y ait aussi zéro cas d'incident ni d'accident sur tous les plans. Il y a des moyens qui ont été mis. Effectivement, en fait, ce chan qui intervient dans un contexte de Covid-19, post-Covid-19, va nous permettre de vivre des moments de joie avec ce que nous avons eu à vivre en fin d'année, au courant du année passée. Je pense que le mouvement sportif caméonais, africain en général, va sortir de son essor et ça va pouvoir galvaniser les autres championnats qui pourront reprendre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur SICA TV.